Bonjour c'est Adé, c'est Louba pour l'explication de code de faire construire à une tortoise une statue géante. Petit point avant de vous lancer, dans la description j'ai fait un petit sommaire. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo de A à Z entièrement pour tout comprendre. Je vais parler de plusieurs choses qui sont très différentes, même dans l'explication, parce qu'il y aura du Java, du Lua. Il y aura aussi dans l'UA plusieurs parties, et du coup si à un moment vous décrochez, vous trouvez ça trop compliqué, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour aller à une étape où vous comprendrez plus, où vous pourrez apprendre. Je vais essayer d'ailleurs d'annoter, de vous mettre les moments que moi je trouve le plus intéressant, ou qui sont le plus orientés à des débutants, je montrerai des petites notes pour que vous puissiez regarder la partie qui vous concerne le plus, qui sera le plus à la même de vous intéresser et de vous apprendre des choses. Voilà, allez, bonne vidéo. Donc l'explication de cette vidéo est liée à la vidéo défi numéro 2, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, où Sunny Turtle a créé cette statue géante. Pour ce faire, je suis passé d'abord par Schematic, c'est-à-dire un fichier schématique, qui se génère grâce soit au mode Schematica, soit AMC Edit, donc ça permet en gros de sélectionner une zone en 3D dans Minecraft, et de l'enregistrer dans un fichier. Ce fichier n'était pas lisible directement par ComputerCraft, donc il a fallu que je transcende quelque chose de lisible. Un fichier schématique, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier qui est en NBT, je ne sais plus NBT, mais le T c'est pour TAG, c'est donc une façon de stocker tout un plan de Minecraft qui a été créé par la communauté. Grosso modo, c'est compressé, c'est très difficilement lisible, et ça contient pas mal d'infos, comme on sait que c'est une largeur et une hauteur de l'endroit qu'on sauvegarde. Donc là, vous voyez, j'ai sauvegardé, ma statue fait 88 de haut pour 22 de large, enfin 22 de profondeur et 42 de large, et ça stocke tout ce qu'il y a dedans. On peut stocker des entités et des identités, donc là, c'était que des blocs, donc il y avait uniquement des infos dans les blocs. Alors, il y a aussi des infos du bio, mais bon, ça, on s'en veut, peu importe. Ça stocke donc les blocs, les datas, c'est-à-dire qu'entre un bois, par exemple, de chêne et un bois de sapin, c'est le même identifiant, c'est-à-dire que c'est un planx, mais il y a le metadata qui change, qui passe de 0 à 1, donc ça, c'est stocké dans data, et ici, il y a la position. C'est stocké d'une façon assez particulière, en fait, en bloc et dans data, c'est un tableau de 0 à un chiffre. Le chiffre, c'est la hauteur fois la largeur fois la profondeur. Bon, je n'ai pas cliqué sur le bon endroit au bon moment, mais bref, ça donne ça. Et ça stocke à chaque fois un identifiant qui est compris dans ce tableau-là, qui liste, en fait, tous les blocs qu'il y a dans Minecraft, ainsi que tous les items pour la partie item, et là, on part que de la partie bloc. Ce qui a posé quelques problèmes, parce que moi, dans ma statue, il y avait des blocs qui ne sont pas de Minecraft, et donc, du coup, qui n'ont pas été traités comme il faut, et ça a un petit peu créé des décalages. Je vais donc vous montrer comment je suis arrivé à transformer ce schématique en un fichier l'UA lisible par ComputerCraft. Je ne suis pas développeur Java, donc je vais vraiment simplifier cette explication. Je vais faire vraiment très simple. J'ai récupéré un paquet qui s'appelle JNBT, qui est donc Java NBT, qui permet de lire les fichiers NBT. Et donc, il y a toute une partie que je n'ai pas besoin de développer. Et en plus, j'ai récupéré sur leur site d'exemple le code qui permet de lire les schématiques. Donc, grosso modo, ici, je définis le fichier schématique que je veux traiter. Je récupère ces données brutes que je crée une classe NBT BitArrayInputStream et une NBT InputStream, qui va donc, du coup, récupérer et traiter ça. En fait, il faut savoir que le NBT, c'est déjà gzipé. Donc, ils vont le dégzipé pour pouvoir le lire. Et ensuite, ça va être un système de tag, parce que c'est dans le nom. NBT, c'est pour tag. Donc, on va récupérer tout ce contenu et grâce à cette variable-là. Et on va lire le tag principal, parce que c'est stocké dans un tag principal. Donc, voilà. Donc, on récupère le root, qui a été appelé root tag. Et on va récupérer la variable-tet-root tag, qui est en fait le schématique, comme on peut le voir dans ce plan-là. Vous voyez, tout est stocké dans le schématique. Donc, là-dedans, on a tout qui est stocké avec un espèce de tableau, enfin, tableau avec en clé un texte et une autre tag à chaque fois. Donc, il y a dans le NBT Utile un truc qui permet de très facilement récupérer les éléments. Donc, du coup, je récupère la largeur, la profondeur et la hauteur dans des variables. Je récupère aussi la liste des blocs qui ont été posés. Je récupère matériel, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi je l'ai récupéré. Matériel alpha. Oui, ça, c'est un reste du code que j'ai copié. Oui, ça, c'était pas utile. Donc, du coup, je récupère les datas. Donc, on a bloc, c'est la position des blocs. Et data, c'est la position, la data des blocs. Donc, c'est assez bizarre parce que ça traite, ça mémorise par position. On a d'un côté l'idée, d'un autre côté le bloc, qui est un idée qui n'a rien à voir avec l'intention dans Minecraft. Voilà, je crée un tableau pour stocker tous les blocs, un tableau pour stocker toutes les datas. Alors, j'ai créé aussi un tableau pour stocker add-in, ce qui est l'add-block. Je ne sais pas trop ce qui est stocké là-dedans. Dans le wiki de ComputerCraft, il n'est pas expliqué, le add-block. Donc, bon, vu que dans le code d'exemple, il l'utilise, je l'ai gardé. Et je récupère aussi un tableau où ce qui contient tout simplement le bloc idée, c'est l'identifiant du bloc qui a été généré et le nom du bloc dans Minecraft. C'est donc ce bloc là. Hop, pardon. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je récupère dans le bloc idée. Là, je veux moins vous l'expliquer, si ce n'est que, en fait, dans cette variable-là, qu'on ne peut même pas lire, vous voyez, avec nbtedit, il va stocker un tableau avec autant de lignes qu'il faut, c'est-à-dire largeur fois profondeur fois hauteur. Donc, il y a autant de lignes dans le tableau que ça. Et à chaque fois, c'est stocké en 4 ou 8 bits, je ne sais plus, l'identifiant. Donc là, du coup, c'est un code qui va récupérer cet identifiant en fonction de chaque index. mais je ne sais pas pourquoi il compare ça avec aussi le tableau qu'il y a dans AdBlock. Donc, ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer. Donc, voilà. J'ai copié exactement la même chose. Et ici, j'ai fait pareil pour récupérer la data. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Ensuite, je crée un nouveau fichier que j'ai appelé jason, mais qui, en fait, est du Lua. Mais c'est juste le nom du fichier, ça, c'est peu importe. Donc, que j'ouvre en écriture et je commence à écrire le bloc égal à collade. Ça, c'est ce que je vais traiter, d'ailleurs, en Lua et un retour à la ligne. Donc là, on va faire une petite boucle en Y, X, Z. Pourquoi je commence par le Y ? Tout simplement parce que je voulais absolument que dans mon stockage, je stocke tout par hauteur. Donc, en commençant, enfin, pour vraiment faire par couche, pour mon imprimante, c'est beaucoup plus simple pour je gérer les versions de l'Ethertel parce que je pouvais lui dire, pose tous les blocs qui aient sa hauteur, puis monte d'un cran, pose les suivants, comme on verra un petit peu sur la suite. Mais à chaque fois, l'Ethertel pose sous L, en fait. C'est pour ça que je voulais commencer par Y. Voilà. Donc, je calcule l'index avec le Y fois largeur plus profondeur plus le Z fois la largeur plus le X. Alors, on est d'accord que X, c'est la largeur, que Z, c'est la profondeur, mais on le multiplie par la largeur, et que Y, c'est la hauteur, mais on le multiplie par tout le reste. Pourquoi ? En gros, tout simplement parce qu'en faisant ça, peu importe la position du bloc, chaque bloc a un index différent. Donc, c'est une façon de calculer un index, un numéro unique pour chaque bloc en fonction de sa position sans avoir les trois, c'est-à-dire qu'en ayant une valeur numérique. Du coup, c'est comme ça qu'ils sont stockés les infos dans tout simplement bloc et dans data, et ils sont stockés de cette façon-là. Après, on a juste traité pour rafficher les infos, mais ça, je ne sais pas comment, mais voilà, bref. Donc, cette valeur correspond à ce qu'il y a dans le dossier, enfin, dans le bloc ID. Sauf qu'on a, dans quelques cas, on a le 0 qui est l'air, donc on ne va pas afficher l'air. Je ne sais pas pourquoi dans mon fichier, j'avais des portes de fer, je ne comprends pas, donc je les ai virées. 71 correspond aux portes de fer, donc en gros, si ce n'est pas 0 et 71, je le stocke dans mon fichier. C'est pareil, étant donné que les blocs de plastique de mécanisme ne sont pas dedans et avaient un identifiant super élevé, ils ont été stockés dans quatre valeurs différentes, 327, 156, 415 et 161, je ne compte pas non plus, mais bon, c'est comme ça, ces quatre valeurs-là. J'ai vu que c'était le plastique, donc je donne l'identition du plastique et je crée, alors ce qui d'ailleurs, ça c'est inutile, mais bref, et je crée une ligne dans mon code en disant pour le plastique, c'est, je vous donne la collade, je mets la position x, y, z, puis le nom du bloc et le data, le plastique est sur 0, donc vu que c'est que du noir en plastique, j'en trouve du noir en 0, et si jamais on est sur autre chose que du plastique, je récupère le type bloc grâce à un type bloc idée où je peux aller chercher avec get l'identifiant qui est actuel, et get value me donne le nom du bloc. Voilà, retour à la ligne, je ferme et c'est fini. ceci me donne ce fichier, voilà, avec les 6553 blocs que comprenait ma statue. Alors j'avais un petit problème de décalage que j'ai corrigé du coup pour les blocs de plastique, mais je pense que c'est du haut identifiant, ça a dû un peu merdouiller. Et puis bon, vu que c'est quand même du biluage en côté java, on va rentrer sur du lua où là c'est beaucoup plus mon domaine. Je vais virer le logo là, ça sera mieux. Voilà. Alors, je charge le fichier, donc c'est ça, ce qui me fait que du coup dans fichier.bloc, j'ai l'ensemble de ma statue. Ma petite turtle a un modem, non pas un modem, elle a un compas uniquement, non si, modem les compas. Donc il y a un compas que j'enregistre parfaitement dans le compas. Je crée une variable comptage qui va permettre de compter tout simplement pour chaque type de bloc combien il me faut d'items. Un type comptage, tout simplement, ça, on va stocker là-dedans le nombre d'items différents qu'il y a en séparant bien, enfin, un vert rouge et un vert jaune, ce n'est pas la même chose, donc on le séparera. Type data, ça, c'est pour stocker les différents items à l'inverse de celui-là, on verra un petit peu plus bas. Je crée un curseur que je mets à zéro, un index que je mets à zéro, et je vérifie aussi si mon schématique était pile-poil, ou s'il y avait des choses, il y avait du vide avant pour que la tortueille fasse moins de chemin, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de vide, et il n'y en a pas. Donc pour ça, tout simplement, dans ma ligne 1, x est en 1, et y est en 3, donc je vérifie que est-ce que mon plus petit x, donc 9000, est plus grand que tu ? Donc au début, oui, forcément, et à chaque fois qu'il trouve plus petit, il le rentre dedans jusqu'à temps que ça stocke le plus petit, et donc il m'a bien stocké zéro ici et zéro ici, donc ça, c'est pour plus tard, si jamais un jour je fais un schématique qui est mal foutu, ça, ça pourrait être pratique. Le type de comptage, donc en gros, là, ce que je fais, c'est que je vérifie ici dans mon tableau type comptage, j'ai déjà une ligne qui est composée de l'identifiant Minecraft, donc c'est-à-dire de ça, enfin de ça, plus, séparé de deux points, le numéro de Metadata. Donc si c'est le cas, enfin si c'est pas le cas, parce que c'est égal à nil, je vais augmenter mon curseur, et donc je vais rajouter à mon dossier type comptage que ce type-là, c'est le numéro 1, je mets mon index sur 1, ensuite, je crée dans mon dossier type data que l'index c'est égal à tel nom et tel Metadata, donc là c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que si je connais le Metadata et l'identifiant, je peux avoir l'index, si je connais l'index, je vais avoir l'identifiant et le Metadata. Et je crée dans mon dossier comptage à cet index-là, je le mets à zéro. Si par contre, on connaissait ce type de bloc, je vais récupérer l'index en utilisant type comptage, comme je vous disais, quand on connaît l'identifiant et le Metadata, je peux récupérer l'index, et derrière, vu que je connais l'index, je vais incrémenter, donc je vais faire comptage index égale comptage index plus 1, donc du coup, ça va compter les blocs. Donc en gros, à la fin de ça, j'ai dans type comptage la liste de mes blocs, ainsi que dans type data, j'ai cette même liste mais dans l'autre sens, et dans comptage, j'ai la quantité. Je mets un petit message pour expliquer que, alors d'ailleurs, je voulais faire un truc, c'est que si jamais c'était zéro, je ne l'affiche pas, donc si ce n'est pas égal à zéro ou que ça n'est pas égal à zéro, alors on prévient l'utilisateur qu'on décale toute la construction de temps pour tout simplement faire moins de trajets, mais ici, dans mon cas, ça n'est pas arrivé. Je nettoie ensuite, donc il faut que l'utilisateur fasse un appui sur entrée pour passer à la suite. Donc ensuite, j'efface encore mon écran et je me demande s'il veut que j'affiche les blocs. J'avais mis un petit peu en relation. Donc en gros, si on met Y puis entrée, on va afficher sur la turtle tout ce qu'il y a. Donc je vous montre tout simplement. Elle est là-haut ma turtle, il faut que je monte. Ça fait beaucoup de blocs à monter. Hop, donc si je fais un imprime, donc hop, il va me dire que je lui mets oui, mais il va me montrer que pour le mécanisme plastique bloc 0, il me faut 4 stacks et 29 blocs et j'appuie chaque fois sur rentrée pour avoir la suite. Donc tout simplement, je boucle tout ce qu'il y a dans le comptage, j'efface l'écran et je mets en position 1, j'écris le nom et le metadata avec un petit espace entre les deux. Je mets mon curseur en dessous et je calcule combien il faut de stacks. Donc pour ça, je fais un arrondi inférieur de la quantité demandée divisé par 64, ce qui me donne le nombre de stacks. Et ensuite, je calcule la quantité moins les stacks que j'ai trouvés pour avoir le reste de blocs que j'ai besoin, ce qui permet de savoir ce que j'ai besoin pour chaque item. Donc voilà, il me fallait 10 stacks en 1, je crois que c'est jaune ou orange, 15 stacks de jaune et alors c'est en rouge qu'il fallait 58 stacks. Voilà, et je mets sur, chaque fois on va donc entrer pour passer à la suite. Petite fonction de réapprovisionnement, donc ça c'est une fonction qui doit s'exécuter, tout simplement, réapprovisionner une ressource. Donc pour ça, il faut lui donner le périphérique de le coffre de chest, l'index dans le type data qu'on veut récupérer et la quantité qui manque. Je condense tous les items dans le chest qui est relié, ça c'est pour éviter qu'il y ait des trous et des endroits et que du coup, la getAllStack déconne parce que la getAllStack va renvoyer tous les stacks compris dans le coffre, sauf si un espace, il va s'arrêter au premier espace qu'il trouve. Je fais une boucle pour fouiller tous ces stacks. Voilà, je récupère à chaque fois les infos du stack en cours de ma boucle. Je vérifie que ces infos correspondent au nom et à la metadata qui sont stockés en idées et en dommages dans OpenPériphéral. et si c'est la même chose, je vais lui dire de faire un pushItemSlot donc up pour, parce que le coffre est en dessous, donc de remonter un item dans le stack, donc dans le slot i du coffre, donc la quantité demandée est en index. Donc ça, c'est dans le slot de ma tertiole. Parce que, alors, petit inconvénient, la tertiole va stocker tous les items dont elle a besoin en fait, dedans. Il lui reste un verre, donc il y en a peut-être un qu'elle n'a pas pu poser. Le souci de ça, c'est que mon script ne fonctionne pas si vous avez plus de 16 items différents dans votre construction. Elle gère 16 items à poser. et quand je dis item, je parle de bloc, je ne vois pas d'item d'ailleurs. Elle ne gère pas l'orientation pour info. Donc voilà, ça c'est le premier truc, donc il faut maximum 16, mais là peu importe, donc elle va stocker l'item au bon endroit. Si jamais, et elle retourne, c'est-à-dire qu'elle finit la fonction dès qu'elle a fait ça. Si jamais la quantité n'était pas suffisante, il va envoyer le maximum qu'il peut et ce n'est pas très grave, c'est juste que tantôt elle reviendra plus tard pour récupérer le reste. Ce n'est pas ultra optimisé, on pourrait vérifier que la quantité de mon compte a été obtenue et rebouclée pour en trouver ailleurs, mais bon, ça c'est pas, le but c'est de faire un truc assez rapide. Je repasse l'écran et si jamais, donc en gros, on est ici, c'est qu'on a dans tous les stacks qu'on n'a pas trouvé d'item dont on avait besoin, donc on affiche sur l'écran qu'on n'a pas trouvé d'item et on fait une fonction read, donc le user doit taper sur entrée pour la suite et on relance reproad pour qu'il recherche, en gros, on considère que l'utilisateur a fourni les blocs qui manquent. La fonction réapprovisionnement, donc là, c'est la fonction qui va gérer le réapprovisionnement total de ma turtle et c'est elle qui va appeler réapproade, voilà. Donc, on se connecte au chest qui est juste en dessous, en bottom, voilà, on fouille la table comptage dans laquelle on a la quantité d'items qu'on a besoin pour chaque item, sachant que cette quantité, je la fais diminuer au fur et à mesure que ma turtle pose les blocs, on regarde justement si la quantité n'est pas égale à zéro. Donc, si jamais on a posé tous les blocs de plastique, on ne t'en occupe plus. Si ce n'est pas le cas, on va regarder combien d'items il a déjà stocké dans la turtle. Donc, on va regarder à la position, à l'index, qu'est-ce que la turtle a, qu'est-ce que, déjà, on va regarder qu'est-ce que la turtle a, on prend pour début, et on vérifie si ce n'est pas nil, donc si ce n'est pas vide, parce que nil, ça veut dire que c'est vide. On va tout de suite regarder si la data est bien égale à ce qu'on a besoin. Si ce n'est pas le cas, on va le signaler, oh là là, dans le slot temps, ce n'est pas l'item que j'ai besoin. Donc, il faut que le pléteuseur le supprime avant de taper sur entrée. Si c'est bien, enfin, si c'est bien ça ou qu'il n'y a rien, on compte. Bon, soit j'aurais pu, j'aurais pu, en soi, optimiser un peu et du coup, faire ceci et, au lieu d'un end, faire un else end, non, c'est pas comme ça, c'est plutôt ça. Voilà. Et si ce n'est pas égal à nul, donc c'est ici qu'il y a un zéro. Voilà. Tout simplement. Voir encore plus pour un mètre comme ceci. Voilà. Donc, si la quantité n'est pas égale au, alors ça, c'est un procédé, j'ai en train de me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Si la quantité n'est pas égale à comptage et que, on continue, si la quantité qu'on a besoin est supérieure à 64, on va tout simplement faire quantité manquante égale 64 moins la quantité qu'il y a, qu'on a besoin. La quantité, si jamais on était, c'est pas 64, du coup, on va regarder combien on en a besoin. Imaginez, 42 moins ce qu'on a actuellement, donc 0 ou 5 ou 6. Donc du coup, la quantité qui reste, si c'est pas 0, ce qui peut arriver parce qu'ici, on peut avoir 0, on va demander de ré-reprovisionner comme on a vu tout à l'heure. Une fois qu'il a fait tout ça, on va regarder que la turtle, que sa quantité maximum de fuel qu'elle peut stocker est bien égale à la quantité de fuel qu'elle a en stock. Si c'est pas égal, on va attendre du fuel et on va dire bien une seconde. Pourquoi je fais ça ? Simplement parce que, hop, si, j'ai un chargeur de turtle RF, donc quand ma turtle est positionnée ici, elle se fait recharger par ce système-là via du RF, ce qui est un peu lent, donc du coup, elle va attendre d'être à fond avant de repartir. Ça évite d'être sûr de ne pas être en rad, ce qui lui fait attendre en général une seconde à peine. Sinon, si j'ai pas mis ça, le temps qu'elle fasse ça, ça prend vraiment mais un quart de seconde, c'est assez hallucinant à la vitesse où ça va, et ça n'aurait pas eu le temps de recharger à chaque fois et vu qu'elle a tourné pendant plus de 3h30 et qu'elle a fait plus de 4... en fait, le nombre de fois qu'elle a fait un appel, c'est le nombre de fois qu'elle s'est déplacée. Donc elle s'est déplacée 29 440 fois. Donc du coup, je ne sais pas si elle aurait vidé son fuel, je ne me rappelle plus. voilà. Ensuite, une petite fonction info qui vide l'écran, qui met le curseur en 1.1 qu'on aurait pu utiliser à plein d'endroits différents mais que je me suis mis à créer pour l'attente de fuel et d'autres choses. Voilà. Bon, c'était un peu tard mais c'est pas grave. on fait un réappro au lancement du programme, on récupère la position x, y et z que je mets en bx, by, bz pour la position de base, c'est-à-dire que là où vous lancez votre tortelle, ça sera la position 0, 0, 0, enfin, en fait, ça sera la position 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1 pour être plus exact. C'est-à-dire que, pour être clair, la position 0, 0 de mon schématique, en fait, je l'ai mis ici et la position de 0, 0 du schématique est là. Tout simplement comme ça, ma turtle était en dehors du schématique. Ok. Alors, j'aurais pu d'ailleurs la mettre ici, j'aurais gagné un déplacement à chaque fois qu'elle serait venue sera approvisionnée. Voilà. Donc, grosso modo, moins 1, moins 1 et 0. Donc, du coup, il va arranger cette position et cette position, ça sera la position donc, moins 1, 0, moins 1. Ce qui fait qu'on ne peut pas relancer la turtle plant en dehors du lancement. Il faut la remettre en bas pour la relancer. Donc, voilà. Ensuite, une petite fonction suivante. La fonction suivante, c'est la fonction qui va s'occuper de poser le bloc suivant. Donc, pour l'instant, elle va récupérer le slot dans lequel est stocké le prochain item qu'elle doit poser. Pour ça, le prochain item qu'elle doit poser, c'est l'item dans le fichier bloc. Et on va poser celui à l'index S qu'on a calculé plus tard. Donc, qui est l'index qu'elle doit poser. Je n'aurais pu mettre cet index dans le suivant. mais je l'ai mis en... Hop, j'ai mis... Oh ! La donnée, je ne l'ai pas mis en local. Comme ça, je pouvais débuguer plus facilement. Voilà. Je me suis mis en... Donc, je vérifie que dans le slot en question, on n'est pas égal à 0. Si c'est égal à 0, je lui dis, écoute, je balance un retour en cours. Je lui dis d'aller sur le coffre. Donc, je vous ai dit c'est moins 1, 0, moins 1. Et je fais une... Et tu fais un réapprovisionnement des ressources et tu renvoies faux à l'arriable suivant. Si jamais on a la quantité qu'il nous faut, on annonce où est-ce qu'on va se déplacer. Et on fait un déplacement en envoyant donc la position x à laquelle on va ajouter un... Enfin, à laquelle on va supprimer le décalage plus 1. Et pareil pour la position moins x plus 1. Et on va aussi... Alors, pourquoi le décalage ? Tout simplement parce que s'il y a un... Pourquoi j'ai mis plus 1 ? Je ne m'en peine plus. Parce que s'il y a un décalage de 1... Oh, le plus 1 n'est pas très logique. Ouais, le plus 1 n'est pas logique. Je crois que j'ai tout décalé. Enfin, du coup, j'ai dû tout décaler parce que je suis censé avoir un bloc ici et je pense que... Ouais, c'est ça. J'ai tout décalé de 1. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Parce que normalement, ce bloc-là aurait dû être au-dessus de ça. Ce qui n'est pas le cas. Donc le plus 1 ici... Non, celui-là, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur. Donc voilà. Par contre, ce qui n'est pas une erreur, c'est le plus 1 en Y parce que je veux que la turtle se pose un bloc au-dessus de l'endroit où elle doit poser le bloc. Donc elle se déplace. On verra le déplacement plus loin. Et si le déplacement a réussi, à ce moment-là, turtle... On fait un... On sélectionne le slot qu'on doit poser. On place en dessous. Alors, je ne vérifie pas si ça a fonctionné ou pas. L'avantage de ça, c'est que du coup, vu que j'avais des erreurs avec le plastique noir, ça n'a pas fait planter au moment où il devait poser un truc. S'il y avait déjà un truc, c'est tant pis, ce n'est pas grave. Continue quand même. Et on supprime... Enfin, on diminue la quantité qu'on doit poser du bloc en cours. On met un moins 1 histoire de savoir qu'on a déjà posé X quantité de rouge. Et on renvoie sur true. La fonction déplacement, donc à qui on donne une position X, Y et Z, mais en fonction... Enfin, c'est une position qui est relative à la position 0, 0, 0 définie ici. Enfin, plus ou moins. Ce qui fait que... Ici, je mets... Je crée la position... Je... Ah oui, je pense savoir pourquoi j'avais fait ça. Bref. La position 0... Imagine qu'on lui dit va en moins 1, 0, moins 1, qui est donc la position d'origine. Bah du coup, on prend ici, donc c'est moins 1, plus 1, c'est 0, BX, donc il va à la position BX d'origine. Pour la hauteur, si on a mis 0 ici, 0 plus la hauteur, il va à la position d'origine. Et si on a mis moins 1 ici, il va à la position 0... 0... Moins 1, 0, plus 1 à la position 0. Donc ça, c'était le truc... Voilà. Et puis après, si c'est une position donnée pour la construction, du coup, il va calculer de même en rajoutant donc la dimension à la dimension. Ce qui fait que, dans Minecraft, ça veut dire que la construction va forcément... Que vous avez donné, va forcément être construit en est, en sud-est. Parce que le X dans Minecraft augmente à l'est et le Y dans Minecraft augmente dans le sud. Donc il va forcément faire votre construction dans ce sens-là. Après, l'orientation de l'ensemble, ça, ça va dépendre de votre construction d'origine parce qu'il va respecter votre construction d'origine qui, dans Minecraft, quand vous avez fait votre schématique, était... Ben, moi, il était orienté vers le nord, donc ça l'a orienté vers le nord. Ce que j'aurais pu réfléchir, d'ailleurs, mais bon. Bref, ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Il y a une position... Il y a une variable aller. La variable aller qui est sur faux quand on lui dit de retourner au point de départ et sur vrai quand on lui dit d'aller à un endroit. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que si on est sur un aller, donc l'atoll va poser un bloc, on va d'abord monter en Y puis ensuite se positionner au point d'endroit en X, Z. Alors que si on est sur un retour, on va d'abord se mettre au-dessus du coffre et ensuite on va descendre tout droit. Tout ça pour être sûr de ne pas être gêné par des blocs. Donc, on récupère la position X, Y, Z de la turtle et son orientation avec le compas. Si jamais on est à l'aller et que la position Y n'est pas la bonne encore, eh bien du coup, on va, si le Y est plus petit que la position définitive qu'on a calculée, on va monter, sinon on va descendre. Ensuite, donc ça c'est... Si jamais... Une fois qu'on a fait ça, on fait une boucle, on revient et on recommence. Si jamais la position X n'est pas égale à la position X de fin de trajet, si on doit augmenter... Enfin, que la position définitive est plus grande que la position X, donc du coup, que ce X est plus petit, donc on doit avancer vers X, on va regarder l'orientation. Si l'orientation est vers l'Est, comme je vous ai dit, Minecraft augmente de X vers l'Est, donc on va pouvoir avancer. Si on est vers l'Ouest, on va reculer, parce que du coup, on s'en fout que la turtle marche en avant ou en moonwalk, on fait le plus rapide. Et par contre, si la turtle n'est ni à l'Est ni à l'Ouest, on va dire de se tourner d'un cran, peu importe qu'elle se... On ne va pas s'intéresser vers où elle se tournera, comme je vous ai dit, on s'en fout qu'elle soit en moonwalk ou en déplacement normal. On va juste la tourner d'un cran pour pouvoir ensuite être dans la bonne position et se déplacer. Si la position de XY n'était pas... Enfin, c'était l'inverse, du coup, à l'Est, on recule, à l'Ouest, on avance et on tourne toujours quand c'est l'autre cas. Pour le Z et le... Pour la position Z, c'est la même chose, sauf que c'est vers le Sud qu'on avance et vers le Nord qu'on recule, comme je vous l'ai dit, et inversement, si on doit descendre en Z, on recule vers le Sud et on avance vers le Nord. Voilà. Si jamais on n'est pas sur l'allée, donc on est sur le retour, on est sur le retour, on est sur la position retour. Et si tout... On arrive tout au bout, c'est qu'on a la position X qui est bonne, la position Y, Z qui est bonne et la position Y qui est soit bonne ici, soit ici, parce que c'est soit l'un, soit l'autre qui est gérée pour la position Y. Et à ce moment-là, c'est qu'on a fini et ce qu'on s'est passé au bon endroit. On arrive au bout du code, on a la position... On récupère la position Y actuelle. Alors la position Y actuelle, c'est où est la totale actuellement en Y ? Alors pas où elle est réellement, parce que si elle est partie, c'est positionné, on s'en fout. Ça, on ne gère pas. C'est simplement à quelle position Y elle est dans la construction. Ensuite, je vais stocker une position X et une position Z pour un calcul après et le index S, je mets sur moins. Donc l'index S, rappelez-vous, c'est dans le tableau de fichier quelle ligne il doit poser. OK ? Je suis où, là ? Donc, si... dans mon tableau, le premier élément de mon tableau, donc en l'UA, c'est 1 le premier élément, donc celui-ci, on regarde sa position Y à ce bloc et si c'est le bloc actuel, on fait ça. Si ce n'est pas le cas, on s'occupe de poser ce premier bloc. OK. On va pour l'instant... On verra après cette recherche-là. Donc là, il pose le premier bloc qui est ici. on mémorise la position Y actuelle de ce bloc, la position X et la position Z du bloc qu'on est en train de poser. Et on lance le suivant. Si ça réussit, je supprime de mon tableau cette ligne-là. OK ? Tout simplement. Donc ensuite, on passe à la suite et là, il va s'occuper de cette ligne ici. et cette ligne-là est à la même position actuelle puisqu'il n'a pas encore posé tous les blocs qui sont à l'étage 0. Donc on va avoir un système de recherche. Ce système de recherche, tout simplement, il va éviter que Maturtole fasse dans l'ordre tout ce tableau parce qu'on va voir que dans l'ordre, il va d'abord poser... Il va se mettre en X15 puis Y6 puis 15 mais en Z16. Donc il va se dépasser de 10 blocs pour poser celui-là puis revenir en 6 pour aller poser celui-là. Donc vous voyez, il va faire plein d'aller-retour ce qui serait une grosse perte de temps. Je vous rappelle qu'il n'a jamais 3h30. Donc on évite ce genre de choses. Donc le but, c'est qu'on va lui dire maintenant que tu as posé un bloc, cherche le bloc que tu peux poser le moins loin de là où tu es actuellement. Donc pour ça, on met une variable de recherche sur True. Donc ici, tu pourras une boucle infinie. On donne un index à la recherche et on met à 1 l'index de sélection. On dit pour l'instant, on part sur le fait que tu veux mettre que tu feras le bloc qui est en première ligne. Et on mémorise le meilleur cas. Pour l'instant, on lui met un chiffre énorme comme s'il devrait se dépasser de 999 000 blocs pour aller poser ce qui serait un cas pas très top. Voilà. Et on va donc calculer sur l'index de recherche, donc l'index 1, si l'index, la position x moins le x précédent en absolu, donc c'est-à-dire que si c'est moins 1, ça sera plus 1, et pareil pour la position z. Donc du coup, je vais avoir la distance à parcourir pour aller jusqu'à ce bloc-là dans calque. Si cette position à parcourir est plus petite que la meilleure actuelle, ce qui va être le cas pour le premier, on va stocker, on va dire ok, on va s'occuper de l'index qu'on est en train de checker, c'est lui le meilleur, on le stocke et on note le meilleur cas dans calque. Ensuite, on augmente l'index de recherche de 1, donc on passe en gros à la ligne suivante, on vérifie qu'on est toujours dans la même position y, parce qu'au bout d'un moment ça va pas être le cas, et on va boucler ça sur toutes les possibilités qu'il y a dans cette hauteur. Et de ce fait, on va trouver au bout d'un moment, celui qui sera le moins loin, qui aura le moins de distance à faire, sera stocké dans l'index S et du coup, il va les poser. C'est pour ça que quand vous avez vu le timelapse, Mattertale va créer en faisant quasiment un cercle, c'est-à-dire qu'il va il allait poser, en général, il commençait par ce bloc-là, parce que c'est le bloc le plus proche de ce point-là et que c'est stocké comme ça, il va tout poser dans ce sens-là. Alors ici, il y a un petit truc un peu relou parce que ce bloc-là et celui-là sont à même distance, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se déplacent de deux dans les deux cas. Alors il se fait que vu qu'il va fouiller d'abord ce bloc-là parce que dans le fichier il est stocké en premier, il va se dire ok, c'est celui-là le plus proche donc il va continuer. Et ici, le cas est inversé, il va, en fouillant, il va tomber sur celui-ci en premier parce qu'il est stocké dans cet ordre-là, ces blocs-là, parce qu'il fait un ping-pong dans le stockage. Du coup, il va d'abord fouiller celui-là et il va dire ah bah c'est celui-là qui est le plus proche donc c'est pour ça qu'elle est ici puis une fois qu'elle est là, ce bloc-là il n'est qu'à une distance alors que celui-là est à deux. Donc pour lui, ça vaut plus le coup de venir ici. Et pareil, celui-là est à un alors que celui-là est à trois. Donc il va finir ici puis il va arriver là, il ne lui restera plus que ce bloc-là à poser et ensuite il va recommencer et ainsi de suite et c'est comme ça qui va pouvoir enfin que j'ai donné enfin que ma tantelle a pu gagner beaucoup beaucoup de temps en déplacement. Voilà, j'ai fini l'explication de code il y a plus de 39 minutes d'explication de code bravo pour les courageux qui ont suivi en plus la fin je trouve que c'était vachement le truc le plus intéressant du code donc c'est cool si vous êtes allé jusque-là ça vous servira je vous dis bye bye laissez-moi un petit commentaire pour dire ouais je suis allé jusqu'à la fin j'ai tenu un petit pouce bleu pour m'encourager partagez à vos potes qui sont courageux qui ont envie de faire du code et abonnez-vous bye bye à la prochaine et plus on est fou plus on construit